Bonjour à tous et merci pour votre connexion à ce cinquième webinaire qui concerne la sélection génétique et l'impact environnemental que cette sélection peut avoir, enfin sur l'impact environnemental. Je vais laisser la parole à Christophe Lambert de Gènes Diffusion et qui intervient dans le cadre d'Ardennes Génétiques. Merci. Bonjour à tous, donc Christophe Lambert de Gènes Diffusion, je suis technicien génétique en race laitière Gènes Diffusion, je vais donc vous présenter une partie sur le génotypage et l'intérêt du génotypage en lait comme en allaitant, et donc j'interviens comme Cécile l'a dit au nom d'Ardennes Génétiques pour le pôle élevage. Donc la génomique et ses intérêts, on va tout d'abord parler du génotypage en lui-même et ensuite des index spécifiques Gènes Diffusion que ce soit en race laitière et en race allaitante. Le génotypage c'est en fait l'analyse précise du génome des animaux, on va faire dérouler la chaîne d'ADN et regarder précisément le génome des animaux. L'objectif évidemment c'est de calculer au travers du génome les index des animaux que l'on connaît déjà, les index déjà connus, mais aussi de travailler sur de la recherche, principalement la recherche au niveau des postes de santé, on revient dessus après. Petit point de départ, les performances dans les troupeaux, que ce soit les performances de production en viande, en lait ou dans les taux comme dans les race laitières, mais aussi surtout ce qui est santé, que ce soit de la réussite à l'insémination, mais aussi des postes de santé comme la santé mamelle dans les races laitières. Donc ces performances là, elles vont dépendre de deux choses, une partie l'ADN des animaux, le génome des animaux, c'est pour ça qu'il y a de la sélection dans les races concernées, et également des conditions d'élevage qui vont avoir un gros impact sur ces performances. L'objectif d'un génotypoge, c'est principalement de gagner de la précision sur les connaissances que l'on a sur les animaux. Quand vous avez des animaux jeunes, vous connaissez uniquement leur ascendance, les parents, le père et la mère, avec de la précision souvent sur le père, moins sur la mère, se surpouvrer dans les races laitières, le génotypoge permet d'augmenter la précision de chacun des index, que ce soit des jaunisses comme sur des vaches. Cette estimation du potentiel de l'animal, donc avec un index fiable, avec un CDLV, va nous permettre de travailler un peu différemment sur le tri des animaux. Ce génotypage va nous permettre aussi d'avoir une connaissance des animaux beaucoup plus rapide, de faire un tri beaucoup plus rapide, et c'est là où je ferai le lien avec ce que l'on connaît de l'environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de chargement, de capacité fourragère, et le fait d'avoir des animaux connus beaucoup plus rapidement va pouvoir nous permettre de les trier plus efficacement et de façon plus précise, vu qu'on aura une fiabilité d'index plus précise, et ce sur un ensemble d'index que l'on ne connaît pas quand on a uniquement l'ascendance. Si je prends le code des races laitières, on va avoir des index fertilité, des index longévité que l'on ne connaît pas sur l'ascendance, que l'on va connaître grâce au génotypage, mais également sur des index de santé spécifiques, la santé du pied, index que l'on ne connaît pas, la mortelle Laro, pareil, c'est un index qu'on ne connaît pas sur l'ascendance, la résistance à cette maladie, la résistance à la cétonémie, et les différents statuts génétiques des animaux. L'objectif, c'est de vraiment sélectionner les animaux que l'on veut garder pour son renouvellement, de faire un vrai tri sur index pour les animaux qu'on veut garder sur le renouvellement, et d'écarter également rapidement les animaux que l'on ne veut pas garder. Ça c'est vrai en lait, comme on a l'étant, on va orienter des genisses pour le renouvellement dans les races à laitantes, et on orientera les autres sur de l'engraissement et de la viande, ou de la vente de broutards, suivant le chargement qu'on peut avoir sur l'exploitation. Donc ça permet de faire un tri très rapide des animaux qu'on souhaite garder pour son renouvellement et ce qu'on souhaite vendre. Dernier point, c'est une petite enquête qui a été faite sur les Ardennes, c'est vraiment une enquête spécifique Ardennes, c'est un stagiaire qui a réalisé cette enquête il y a deux ans. On avait à peu près 150 genisses génotypées, et en fait on a regardé comment se comportaient les animaux quand on les triait sur un index sur ascendance, et quand on les triait sur un index génomique. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en augmentant la précision de l'index, on remarque qu'on se trompe beaucoup quand on travaille uniquement sur l'index sur ascendance, et qu'on aurait écarté des animaux peut-être sur de la vente, alors que ceux-ci valaient le coût, et on les a gardés sur les index génomiques. Donc vous avez sur la colonne de gauche le tri sur ascendance, avec le tiers supérieur, avec une moyenne de 173 DSU, et vous voyez que quand on passe en index génomique, il y a 30% de ces animaux qui redescendent dans le tiers médian, et 16% qui redescendent dans le tiers inférieur. Et à l'inverse, les animaux qui étaient classés les plus bas en ISU, le tiers inférieur, quand on regarde leur comportement en index génomique, on en a 8% qui arrivent dans le tiers supérieur, et 40% qui arrivent dans le tiers médian. Donc le classement des animaux est complètement différent, on a une précision d'index nettement supérieure, et ça va nous permettre de trier réellement les animaux qu'on doit garder par rapport aux animaux qui sont très souhaitables de vendre, et de ne pas garder pour son renouvellement. C'est quelque chose qui se fait régulièrement aujourd'hui, on a une cinquantaine d'éleveurs qui génotypent maintenant depuis au moins un an, et qui travaillent de cette façon. On reste étiés. On commence à le voir en allaitant. Dernier point, chose importante, en génétique, on sait qu'en moyenne on ne va pas se tromper, c'est-à-dire que quand on a des objectifs de sélection en globalité sur le troupeau, on sait qu'on ne va pas se tromper. Par contre, individuellement, on sait aussi qu'on va avoir des écarts. Ces écarts s'expliquent par le mélange des gènes au moment de la méiose, ce qu'on appelle les aléas de la méiose. Il y a des animaux qui vont prendre les bons gènes des deux parents, et il y en a qui vont prendre plutôt les mauvais. Et on se retrouve avec des gros écarts par rapport à l'index classique que l'on connaît calculé sur ascendance. Si vous voyez sur le tableau, il y a la variation moyenne de chacun des index, donc comme je vous disais, en moyenne on ne se trompe pas. ISU moyen du lot par rapport à l'index sur ascendance, arrivé sur l'index génomique, il a varié que de deux points, donc très proche. ISU, c'est l'index de synthèse, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez en dessous l'index Lait qui varie que de 76 kg, donc c'est très peu. Par rapport à l'indexation qu'on connaît, la variation de 76 kg en Lait, c'est vraiment très proche. En moyenne, on voit bien qu'il n'y a pas d'écart. Vous voyez tous les index en dessous, la variation est de plus ou moins 0,2 points, 0,1 points. Par contre, quand vous voyez les extrêmes, on voit des animaux par rapport à leur ascendance qui varient énormément. Si vous prenez l'exemple de l'index Lait, on a quasiment plus 1000 d'un côté, moins 1000 de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une jeunisse, par rapport à son ascendance, elle a perdu 1000 kg de lait dans son index génomique. Elle était surestimée de 1000 kg dans son index sur ascendance. Et aujourd'hui, dans sa vraie valeur, elle a baissé fortement dans son potentiel laitier, en fait beaucoup plus bas que ce que l'on pensait. Et à l'inverse, il y en a une qui a un index supérieur de 1000 kg de lait. Donc là, cette jeunisse-là, elle a un potentiel génétique nettement supérieur à ce que l'on pensait sur son index ascendance. Vous voyez que c'est le cas dans tous les postes. On a une très grosse variation dans l'indexation, dans un sens comme dans l'autre. Donc l'objectif du génotypoge, il est vraiment d'aller chercher les animaux qui ont ces variations-là, de déterminer lesquels sont surévalués par rapport à leur ascendance, d'accord, donc qui risquent d'être sortis du renouvellement et qui ne seront pas utilisés. Par contre, ceux qui ont en fait été mal évalués et qui sont nettement supérieurs dans leur index vont être eux conservés pour leur renouvellement. L'objectif, il est vraiment de faire un tri efficace, toujours en respectant les objectifs de sélection d'éleveurs qui sont d'ailleurs pas forcément le lait. Dernier point, ça c'est la recherche spécifique de gènes diffusion. On va en parler en lait, mais également en allaitant sur les diapositives suivantes. Le premier point, c'est un des gros soucis des élevages laitiers aujourd'hui. C'est, comme vous le voyez, un poste qui coûte assez cher. On est à 60 euros par vache et par an de coût au niveau des boiteries. On a fait un gros travail sur la santé du pied. On a sorti par rapport à ça trois index. Le premier, donc la résistance aux lésions qui va inclure toutes les lésions que l'on retrouve sur le pied, l'ulcère de la sole, les dermatites, les blèmes, les limaces. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé en étroite collaboration avec les contrôles de performance des Ardennes, mais également ceux du Nord, du Pas-de-Calais et des secteurs concernés par gènes diffusion. Donc on a énormément de données de remontées par rapport à ces postes-là, ce qui nous a permis de travailler et de trouver une indexation de résistance aux lésions. Le deuxième point, point également important, ce qu'on appelle la robustesse du pied, c'est la caractéristique d'un animal à avoir ou ne pas avoir besoin de parage. L'idéal, c'est d'avoir des animaux qui n'ont pas besoin de parage, qui ont des pieds qui s'entretiennent facilement et ça évite également un surcoût pour l'éleveur. Et enfin, le dernier point, c'est la maladie qui impacte plus aujourd'hui les troupeaux laitiers, la mortellaro, qui a un impact sur des boiteries, un taux de boiterie nettement supérieur dans les élevages touchés par la mortellaro et on sait pertinemment que les boiteries vont avoir un impact sur la performance des animaux, sur la santé globale des animaux, y compris la santé mamelle, la reproduction et la production. Donc ce poste-là, la mortellaro, il est indexé depuis deux ans maintenant sur les animaux qu'on a génotypés. On a déjà eu la question par rapport aux alétants. Pour le moment, on n'a pas arrivé à transcrire cet index loss sur l'arrache charolais, parce que c'est principalement en charolais que l'on travaille, parce que c'est une maladie que l'on commence à rencontrer régulièrement dans les ateliers d'engraissement de thorium. Donc évidemment, ça a un impact sur la performance des thorium au niveau de l'engraissement. Donc ces trois postes-là au niveau de la santé du pied. Et ensuite, deux autres postes également fonctionnels. Le premier, c'est résistance à la cétonémie. Donc la cétonémie, c'est une maladie qui va impacter la vache sur son début de lactation. C'est codifié au niveau des résultats de contrôle de performance. Et on sait aujourd'hui qu'une vache qui tombe en acétonémie assez grave, ça va avoir un impact sur sa production, sur ses taux, mais également derrière sur sa reproduction et sur sa carrière globale. Et cette maladie-là peut coûter jusque 250 euros par vache. Donc c'est un coût assez élevé. Donc on a un index de résistance à l'acétonémie. Et enfin, on a un index efficacité alimentaire, un index qui se développe de plus en plus. Là, c'est clairement le rapport entre l'ingestion de l'animal et son potentiel de production. Voilà. L'objectif, quel que soit le système, c'est que l'animal valorise au maximum les fourroges qu'on lui apporte pour produire du lait ou, dans le cas des allaitantes, de la viande. Dernier point au niveau du cheptel allaitant. J'ai peut-être été un peu vite sur la première partie. Au niveau du cheptel allaitant, là, on a fait un gros, gros travail sur des postes qui ne sont pas du tout indexés officiellement. Donc quand vous génotypez des animaux en allaitant, en rachats relais, c'est principal pour ce qui nous concerne, puisque c'est le principal schéma de sélection qu'on mène aujourd'hui. Vous avez évidemment toute l'indexation qu'on appelle Iboval, le développement squelettique, le développement musculaire, la qualité des groutards, les performances de reproduction des femelles ou de production laitière des femelles. Vous avez tous ces indexes-là. Mais on a aussi fortement travaillé sur beaucoup d'indexes beaucoup plus fonctionnels qui vont permettre un confort de vie, on va dire, pour les éleveurs. Vous voyez qu'il y a quatre grandes familles d'indexes sur lesquelles on espère ajouter prochainement des indexes beaucoup plus spécifiques de santé du veau, principalement sur des maladies néonatales, principalement les onphalites, ce qu'on appelle communément le gros cordon. On travaille beaucoup sur ce poste-là et sur les diarrhées. Ça c'est pour l'avenir. Au niveau des indexes que l'on a pour le moment, donc la longévité de la mamelle, ça c'est un poste vraiment de confort avec l'objectif d'avoir des animaux qui vieillissent en ayant des mamelles toujours assez faciles pour le veau, où le veau ira têté facilement, même si la vache vieille, on n'a pas des mamelles qui descendent, et on garde un volume de mamelles assez relevé avec des bonnes attaches de mamelles, un bon équipe de mamelles, pour que le veau puisse aller têter facilement et qu'il n'y ait pas besoin de l'aide de l'éleveur pour que le veau prenne la mamelle. Donc ça, c'est le premier poste, la longévité de la mamelle. Le deuxième poste, c'est plus sur la fonctionnalité des traillons. On a remarqué qu'en allaitant, on a souvent des animaux avec des très gros traillons et les veaux n'arrivent pas à téter les traillons quand la vache a beaucoup lait au déport ou qu'elle vient de véler, qu'elle a un peu d'œdème. Donc le veau a du mal à téter et l'éleveur est obligé d'intervenir pour maintenir le traillon et c'est du temps passé pour rien. Et souvent, mais quand le veau ne va pas téter de lui-même et n'a pas le colostrum suffisamment vite derrière, ça s'enchaîne avec des maladies néonatales. Donc l'objectif, c'est vraiment que le traillon soit facilement preneur pour le veau et qu'il aille téter de lui-même. Donc on parle de finesse de traillon, de longueur des traillons et de forme de traillon sur ces trois postes-là. Donc ça, c'était plus pour la partie mamelle. Le troisième poste, c'est les membres. C'est quelque chose qui est indexé depuis très longtemps dans les vaches laitières. Et en fait, ce n'est pas indexé du tout dans aucune race allaitante, alors que on sait très bien qu'une vache qui a des soucis de membres, c'est une vache qui va avoir moins de lait, moins bien nourrir son veau, moins se déplacer, évidemment moins aller manger, que ce soit au pâturoge ou en intérieur. C'est une vache qui va maigrir, qui va être plus difficile à remettre en état et c'est une vache qui aura une moins bonne reproduction. Donc ça va avoir un impact sur le développement de son veau et en plus de ça, derrière, sur sa reproduction, son intervalle vélage-vélage. Donc là, on regroupe quatre postes que l'on connaît bien en lait depuis longtemps. Le premier, c'est l'angle du jarret qui est présent. Ensuite, on a l'angle du pied, vraiment l'épaisseur du talon, la solidité du sabot en gros. L'ouverture du pied et l'épaisseur du talon. Donc on regroupe l'angle du pied et l'épaisseur du talon. En lait, c'est un peu la même chose. Ils ont séparé les deux. Et l'ouverture du pied, c'est est-ce que la vache risque d'avoir des inflammations entre les onglets. Voilà donc ces quatre postes-là qui vont permettre d'améliorer les aplomb des animaux en rachat au lait. Et le dernier point, ça c'est du confort pour l'éleveur, c'est le comportement de la vache au moment du véloge et en dehors du véloge. C'est vraiment la caractéristique vis-à-vis de l'homme. Est-ce que c'est un animal qui est agressif ou pas vis-à-vis de l'homme ? On sait pertinemment qu'il y a une différence entre le moment du village et en dehors du village sur le comportement des animaux. Donc les deux sont indexés. Et c'est surtout de permettre que si l'homme doit intervenir, qu'il fasse en sécurité. Dernier point qui est travaillé, je ne l'ai pas dit avant, c'est la vitalité en elle-même des veaux à la naissance. Donc ça c'est un impératif, il faut que le veau se lève et aller téter le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment le poste vitalité des veaux. Je pensais qu'il était déjà noté mais il n'y est pas encore. Donc c'est un poste qui devra arriver, la vitalité des veaux à la naissance, par rapport justement au fait d'aller têter rapidement et de prendre le colostrum assez rapidement. En conclusion par rapport à tout ce que je vous ai dit et par rapport au thème de la semaine, l'objectif donc c'est de faire un vrai tri au niveau de ces animaux, ça je vous l'ai dit en début de réunion, d'être efficace dans son tri, de garder vraiment les animaux qui sont supérieurs au niveau des animaux, des index pour le renouvellement des troupeaux et de commercialiser l'autre partie. Donc sur des génisses laitières c'est un petit peu plus sur de l'export en génisses gestantes mais de ne pas les rentrer dans le troupeau. Et sur de la laitance c'est plus sur de la vente de broutards ou de la vente de génisses grasses, selon ce que fait l'éleveur. Également au niveau des vaches une fois que le troupeau est génotypé, de cibler les vaches que l'on peut mettre en croisement ou en semences sexémoles sur des alétants pour éviter de garder de la descendance, ça c'est un des postes clés aussi par rapport à la connaissance des index, de réformer un petit peu différemment, de réformer vraiment les animaux par rapport à leur indexation et d'optimiser au maximum les objectifs du troupeau par rapport aux objectifs de l'éleveur. Voilà, pour augmenter à la fin vos performances au niveau du troupeau. Dernier point par rapport à la conclusion, le cheval de bataille du groupe aujourd'hui, que ce soit en lait comme dans les temps, c'est de travailler sur le gène sans cornes. On ne l'a pas mis dans les diapos mais je vais vous en toucher deux mots. L'objectif dans le sans cornes c'est d'avoir rapidement en charolais au moins la moitié du catalogue en gène sans cornes. On en a de plus en plus dans le catalogue des taureaux qui rivalisent sans problème avec les taureaux cornus au niveau des index. Donc c'est quelque chose qui est monnaie courante maintenant en charolais. C'est un programme qu'on a démarré il y a pas loin de 25 ans maintenant, en rage charolaise. Donc on a beaucoup d'animaux sans cornes, de plus en plus de taureaux homozygotes. Donc ça c'est des taureaux qui vont faire uniquement des veaux sans cornes. Et c'est quand même une grosse contrainte en moins que ce soit pour l'éleveur mais aussi pour l'avenir par rapport aux futures normes sur le bien-être animal. Et en race les tiers, l'objectif il est clairement affiché en race Hochstein. C'est d'avoir 25% du catalogue en 2022 avec des animaux sans cornes. Ça c'est clair et net, c'est ce que l'on souhaite. Donc l'objectif d'avoir 25% des taureaux avec le gène sans cornes dans le catalogue Hochstein en 2022. Pour les mêmes raisons, le bien-être animal, on a des laiteries qui commencent à en parler par rapport à des cahiers des charges bien précis. On parle de l'écornage aussi dans le cahier des charges de la production laitière. Et ça risque de venir un jour dans le cahier des charges tout simplement du bien-être animal. Donc notre objectif il est d'aller rapidement vers des animaux sans cornes. Deuxième point par rapport à la recherche. Dans les races laitières, la recherche elle s'oriente sur une recherche sur le microbiote. Je ne sais pas exactement quand ça a coupé. Je vais essayer de reprendre au niveau de la conclusion. Je vous disais au niveau de les races laitières aujourd'hui, enfin en race Hochstein, on travaille en même temps sur le génotypage et en même temps sur l'analyse du microbiote dans les exploitations. L'objectif c'est de mettre en phase le génotypage, donc le génome, les index des animaux, la production des animaux, le lait, les deux taux et pour le moment les cellules. On espère travailler sur la repro prochainement avec la comparaison du microbiote et d'adapter en fait la génétique au microbiote que l'on a. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, c'est un gros travail de recherche qui a été fait depuis une dizaine d'années maintenant au niveau du groupe Gène Diffusion et on commence à avoir les conclusions et on devrait lancer le projet normalement courant 2021. Donc on va adapter en fait la génétique au microbiote de l'exploitation. On sait pertinemment qu'il y a des génétiques qui vont mieux fonctionner dans des systèmes extensifs, système hermager, système bio et des génétiques qui vont mieux fonctionner dans des systèmes intensifs. Donc on a une partie de la réponse par l'analyse du microbiote, on avance dans ce domaine là. Pour le moment ça fonctionne bien, on a des vraies différences au niveau de la production de lait. Et des taux, c'est un petit peu moins vrai sur les cellules, mais on travaille sur le sujet. Et on va donc démarrer ce projet courant 2021. Et au niveau des races allaitantes, le gros travail, il est fait dans la recherche de la santé. On essaye de le faire en lait, mais on est un petit peu plus en retard on va dire. Et c'est principalement sur la santé des veaux. On sait pertinemment que la mortalité des veaux, dans les premiers mots, est liée à des maladies spécifiques de diarrhée ou d'omphalite. C'est celle-là qui va impacter à la fin le revenu de l'éleveur en race allaitante. Donc on est en train de mener un travail par rapport à ça. Et grâce aux analyses génomiques, on avance tout doucement sur le sujet, en espérant trouver justement des souffles ou un index de résistance à ces maladies-là. Donc voilà la partie recherche que l'on a actuellement. Je ne sais plus si j'avais parlé du gène sans cornes avant. Oui, qu'est-ce qu'il dit Joël ? Oui, j'avais parlé du gène sans cornes. Donc ça c'est le gène sans cornes, je vous l'ai dit. Donc ça fait partie des objectifs principaux de ce que l'on mène en ce moment. Voilà, moi j'ai terminé. Si de votre participation, bonne fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada